Bonjour c'est Akus. Dans cette vidéo, nous allons effectuer un deuxième solotage, cette fois-ci sur le monarque des torts. Comme la dernière fois, nous allons lancer le combat à 3 joueurs afin de maximiser les stats du champion. Analysons le monarque. Torabella a 3 effets. Dans un premier temps, lorsqu'un de nos personnages va subir une collision, elle va gagner autant d'armure que de dégâts subis. Ensuite, elle va permettre à tous les torts de repousser lorsqu'ils attaquent, de quoi leur ouvrir la possibilité d'activer des collisions. Enfin, elle va augmenter de 20% les dégâts de collision des torts. Au global, elle va donc sensiblement augmenter les dégâts des torts grâce aux collisions tout en permettant d'augmenter sa propre capacité à tanker grâce au gain d'armure. Pour réaliser ce combat, j'ai donc sélectionné le Chiru Shadun qui pourra aisément fuir les corps à corps des torts et donc réduire l'impact du monarque. Le build que je vais jouer a été présenté dans cette vidéo. Il y a cependant 5 changements liés notamment à l'extension d'Albuira qui a été déployée depuis. Senteur d'Albuira remplace Chiru Ken Nébuleux notamment car sa condition de téléportation est plus simple à réaliser. Bouclier d'Albuira remplace Tire Boueux. Les deux ont le même objectif à savoir donner une jauge terre pour 2 PA. Le bouclier offert par Bouclier d'Albuira sera plus intéressant que des taboués de Tire Boueux. Lance dur a été ajouté car il permet d'activer le passif du Shadun et offre une bonne option de fuite. Ruel permet d'avoir à deux reprises un body à placer sur le terrain. Ce qui permet notamment de distraire les mobs. Flopin qui appartient également à la confrérie du tofu va ajouter des archers à la main et donc des possibilités de fuite et d'activation de passifs supplémentaires. Commençons le combat. Dès le premier tour il est possible de faire de bons dégâts puis de se mettre à l'abri. On notera que dans le deck des mobs il y a plusieurs charges qui peuvent être recyclées très rapidement. Cela va limiter la capacité à fuir. Le soin offert par notre build va permettre de compenser ses dégâts. Lorsqu'il n'est pas possible de fuir tous les corps à corps on cherche à s'en prendre le moins possible. C'est parti. 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 Le transfert Shadden va permettre de reprendre totalement le contrôle du terrain ce tour. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. On va éliminer la bouse par sécurité pour éviter toute mauvaise surprise. C'est parti. pour éliminer rapidement le préhistorique on va accepter de prendre plusieurs fois son attaque. C'est parti. 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 Il ne reste plus que Torabella à éliminer. Je vais accélérer cette partie car le monarque a beaucoup de vie et la gestion de la fuite ne va pas évoluer jusqu'à la fin du combat. C'est parti. 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 C'est parti.